parfait donc comme la parole de Dieu nous recommande en toutes choses quoi que nous fassions en parole ou bien en oeuvre nous le faisons au nom de notre Seigneur sauveur Jésus Christ donc soyons encore bénis pour ce grand jour où Dieu nous donne de partager encore l'infinie grandeur de sa puissance dans sa parole donc que Dieu soit loué pour ce merveilleux jour et qu'il nous donne encore d'être éclairé dans ses écritures donc procédons devant le Seigneur et remettons toutes choses entre les mains de Dieu avant de commencer prions frères et sœurs éternel notre Dieu nous te bénissons nous te radons grâce Seigneur Dieu pour ce merveilleux jour où tu fais lever ton soleil sur nous où tu nous donnes encore Seigneur Dieu de respect ton aide et liberté donne-nous encore Seigneur de nous abréver en ta présence et de marcher encore Seigneur d'une manière irrepréhensible selon ta parole nous voulons te bénir encore Seigneur pour les grandes choses que tu as prévues d'avance pour nous et surtout que la gloire et l'honneur te reviennent en toutes choses dans nos vies et c'est dans le nom puissant de notre Seigneur et sauveur Jésus Christ que nous t'avons ainsi prié Amen donc Amen gloire à Dieu Amen donc le thème d'aujourd'hui c'est l'affermissement par la justice de Dieu l'affermissement d'un vrai chrétien par la justice de Dieu et pourquoi encore ce thème l'affermissement par la justice c'est parce que nous sommes appelés à être affermis dans la parole de Dieu et il est vraiment essentiel que nous comprenons ce que c'est que cet affermissement en gros par la justice de Dieu et la justice de Dieu elle est tellement grande et nous devons en fait nous avons le devoir de parcourir cette justice pour mieux la comprendre et aussi également pour ne pas mémurer à tort et à travers contre Dieu et nous savons que c'est des fois pas facile mais nous avons ce devoir là de persévérer de supporter les afflictions qu'on pourrait de fait de supporter les afflictions qu'on pourrait avoir de la part du Seigneur Jésus Christ dans le texte de base dans Esaïe 54 Esaïe 54 à partir du verset 14 jusqu'au verset 17 jusqu'à la fin et encore une fois de plus nous devons comprendre que Dieu tout le mal qui est sur la terre et Satan lui-même qui est le serpent ancien a été créé par Dieu j'ai lu un commentaire une fois sur Youtube quelqu'un qui est tenté de critiquer l'enseignement il disait qu'en fait il y a si je ne me trompe pas il y a aussi également la lumière chez Satan et qu'en fait la lumière c'est partout même chez Satan je crois que j'avais fait mention de la fausse lumière de Satan et quand je parle de la fausse lumière de Satan c'est celle-là qui n'est pas une référence pour les vrais chrétiens et alors revenant sur ce détail c'est que nous voyons que Dieu a créé ce n'est pas parce que Dieu a créé Satan que maintenant il approuve tout ce que Satan a eu à faire ou bien il approuve les œuvres des ténèbres non c'est vrai Dieu a créé Satan et si on regarde au départ Satan n'était pas dans Ézéchiel 28 par exemple au départ Satan glorifiait Dieu avec la louange et tout donc au départ Satan glorifiait Dieu donc Satan au départ son regard historique avant qu'il ne soit précipité il faisait l'œuvre de Dieu mais il faut que nous sachions aujourd'hui que Satan ne peut plus bénéficier de cette clémence de Dieu pourquoi ? parce qu'il s'est révolté contre Dieu et l'autre chose c'est qu'il a refusé de se repentir c'est clair que la plupart des gens même dans la Bible on a vu le cas d'Achab Achab qui a pleuré avec l'âme devant Dieu et c'est même Dieu qui a envoyé le message via son servitude en disant parce que regarde comment tu as vu comment Achab s'est humilié devant moi et Dieu a manifesté sa grâce et sa miséricorde avec Achab ce n'est pas le cas par exemple avec Satan Satan a volé la gloire de Dieu Satan a été chassé du jardin d'Éden par Dieu mais nous savons tous aujourd'hui que quand nous parlons du serpent ancien on ne remonte plus à l'origine c'est-à-dire au niveau où Satan était encore dans la communion avec Dieu c'est-à-dire qu'il était encore chérivin protecteur et que la louange était à sa disposition pourquoi on ne remonte plus à ce niveau ? pour la simple raison pour cette simple raison c'est parce que lorsqu'une personne est déchue de ses fonctions célestes et qu'elle ne se repent pas elle n'est plus normalement réhabilitée dans ses fonctions et cette personne se comprend un peu ça c'est clair Dieu ne se souvient plus de la justice d'une personne lorsque la personne a péché et la seule fois où Dieu peut effacer bien le seul moment où Dieu peut effacer et reconsidérer cette personne dans sa justice c'est quand il se repent mais quand on regarde le cas de Satan il n'a jamais eu de répentance bien au contraire c'est la rébellion qui s'enchaîne jusqu'à aujourd'hui parce que depuis le moment où Satan a été projeté a été précipité nous tous voyons que c'est la rébellion ce n'est que la rébellion et la succession de la rébellion jusqu'à aujourd'hui donc raison pour laquelle lorsque la Bible parle du serbat ancien ce n'est que cet état de rébellion qui prévaut parce que l'état initial où il était chérubin protecteur et consor ne peut plus prévaloir parce que justement il n'y a jamais eu de répentance depuis qu'il a été déchu de ses fonctions et Dieu ne l'a jamais réhabilité à l'état initial de toute façon on comprend un peu alors là où je veux nous amener là où je veux nous amener autant pour moi c'est au verset 16 d'Issaïe 54 Issaïe 54 dans le texte bas c'est Issaïe 54 à partir du verset 14 jusqu'à la fin mais pour être dans le banc je vais commencer à lire à partir du verset 14 tu seras affermi par la justice dont nous devons être affermis par la justice de Dieu pourquoi est-ce que je précise encore cet affermissement dont nous devons avoir avec la justice de Dieu c'est parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont affermis mais avaient des mauvais conseils avec le péché c'est-à-dire ils sont enracinés dans leur péché ils sont enracinés dans de fausses doctrines et autres alors nous devons uniquement être affermis par la justice de Dieu et l'image en fait de ce que nous voyons c'est parce qu'en fait quand nous voyons il y a déjà l'esprit en fait c'est parce que vous connaissez un peu les principes de la chimiothérapie c'est-à-dire qui consiste un principe qui consiste à éliminer le mal en causant le mal c'est parce que nous voyons un peu c'est-à-dire éliminer le mal en causant le mal c'est-à-dire on provoque le mal pour éteindre le mal et c'est un principe qui est diabolique parce que le seul principe que Dieu nous a donné par sa justice c'est éliminer le mal par le bien pas éliminer le mal par le mal mais éliminer le mal par le bien et je crois que vous avez très souvent suivi cet adage dans le monde qui dit très souvent que voilà œil pour œil dent pour dent ça va aussi également dans le même principe même dans la parole de Dieu c'était dans l'ancienne alliance avec le œil pour œil dent pour dent l'œil pour œil dent pour dent c'est éliminer le mal par le mal une personne crève l'œil on crève aussi également l'autre œil donc ça n'accomplit pas ça fait partie des principes qui n'accomplissaient pas la justice de Dieu œil pour œil dent pour dent n'a jamais accompli la justice de Dieu quelqu'un me dira pourquoi est-ce que tu dis que ça n'a jamais accompli la justice de Dieu ça veut dire que Dieu s'est donc trompé en émettant ce principe via son serviteur Moïse non Dieu ne s'est pas trompé Dieu a adopté un langage qui était conforme aux enfants d'Israël qui était conforme à leur niveau spirituel il ne pouvait comprendre que le langage œil pour œil dent pour dent à ce niveau Dieu a manifesté son amour avec ce langage maintenant nous qui avons connu le véritable amour est-ce que nous devons rétrograder la réponse c'est pour ça que généralement avec la justice de Dieu avec la parole de Dieu nous devons toujours être conformes à notre alliance parce qu'on ne peut pas dire ok aujourd'hui comme c'est écrit dans la Bible œil pour œil dent pour dent je dois mettre en partie ce principe parce que c'est écrit dans la Bible non c'est pas parce que c'est écrit dans la Bible que c'est d'actualité oui c'est écrit dans la Bible œil pour œil dent pour dent mais ce n'est plus d'actualité parce que nous avons connu ce qui est meilleur que œil pour œil dent pour dent par exemple donc c'est pour ça que quand nous poursuivons verset 14 tu seras affermi par la justice bannis l'inquiétude c'est tout ce qu'il faut faire pour être affermi par la justice c'est quoi bannis l'inquiétude car tu n'as rien à craindre est-ce que nous comprenons ce détail bannis l'inquiétude nous avons ce devoir de bannis l'inquiétude la Bible ne dit pas qu'il ne voit pas d'inquiétude est-ce que nous comprenons un peu c'est d'où le thème être l'affermissement par la justice de Dieu la Bible ne dit pas qu'il ne voit pas d'inquiétude la Bible ne dit pas qu'il ne voit pas de peine et autres non il voit ces choses mais nous avons le devoir de nous faire violence en bannis l'inquiétude car tu n'as rien à craindre et la frayeur car elle n'approchera pas de toi quand la Bible dit qu'elle n'approchera pas de toi ça ne veut pas dire que la frayeur ne va jamais approcher de nous il faut qu'on comprenne ce verset en profondeur c'est tout seulement pour dire ceci si on bannit l'inquiétude si on bannit la crainte du mal et ainsi de suite alors la frayeur ne s'approchera pas de nous est-ce qu'on voit la conséquence parce qu'il y a des Christians qui peuvent comprendre que non comme c'est écrit la frayeur ne s'approchera pas de toi ça veut forcément dire que non la frayeur ne va pas s'approcher de moi non c'est faux en réalité c'est que dans la tentation la frayeur arrive ça c'est le cas pratique la frayeur va arriver et vous savez où ça va arriver ça va sécouer la chair et c'est à nous de prendre les armes de l'esprit en disant je bannis l'inquiétude au nom de Jésus Christ et c'est à ce moment qu'on chasse la frayeur qu'on chasse les inquiétudes et qu'on et qu'on accepte maintenant d'être affaimé par la justice de Dieu parce qu'on voit un peu le processus donc ça ne veut pas dire que dans le cas pratique il n'y a pas de frayeur il n'y aura pas de frayeur il n'y aura pas d'inquiétude dans la chair il y aura toujours la crainte de la mort et ainsi de suite dans la chair mais nous avons également le devoir de surmonter tous ces défauts qui se trouvent dans la chair c'est pour ça que nous devons méditer concernant la parole de Dieu pour comprendre en fait ce mécanisme d'affaimissement par la justice de Dieu verset 16 non verset 15 autant pour moi si l'on forme des complots cela ne viendra pas de moi quiconque se liguera contre toi tombera sur ton pouvoir on aime bien confesser ce verset mais ce verset ne peut pas avoir tout son sens s'il y a la crainte ce verset ne peut pas avoir tout son sens si on ne bannit par l'inquiétude ce verset ne peut pas avoir tout son sens si on passe le temps à craindre le mal à craindre la mort et ainsi de suite ce verset ne peut pas avoir son sens mais il aura tout son sens si on voit le verset 14 accompli c'est-à-dire ça commence d'abord par bannir l'inquiétude car tu n'as rien à craindre et la frayeur car elle n'approchera pas de toi donc il faut bannir l'inquiétude il faut bannir la frayeur pour que nous puissions voir en fait le verset 15 accompli ce sont des versets qui se suivent en fait ça marche ensemble on ne peut pas chercher le verset 15 si on n'a pas déjà accompli le verset 14 ça n'a pas de sens c'est-à-dire qu'on ne peut pas se mettre à détacher les choses qui se suivent ça se suit le verset 14 et le verset 15 ça se suit il faut d'abord accomplir ce qui est dans le verset 14 afin de pouvoir bénéficier de ce qu'on trouve dans le verset 15 et c'est la même chose et maintenant quand nous voulons le verset 16 Dieu explique pourquoi est-ce que il peut avoir non seulement les inquiétudes Dieu explique aussi également l'activité de l'ennemi à savoir voici j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme pour son travail ce qui est une bonne chose d'ailleurs mais le mais ça vient expliquer une situation contraire mais malheureusement pour notre cher nous tous personne n'aime la destruction imaginons que nous sommes des cultivateurs nous cultivons les champs de maïs de cacao et que le lendemain on vient trouver que les bêtes sont venues ravager tout ce qu'on a eu à cultiver et autres on ne sera pas content donc le mais en fait traduit quelque part que nous sommes ici dans ce que j'appelle un système de force antagoniste autant pour moi que Dieu a mis en place pour que tout le système de la foi fonctionne si on n'a pas ce système de force antagoniste la foi ne peut pas fonctionner et c'est quoi les forces antagonistes les forces sont opposées généralement dans tout système pour qu'un système soit en équilibre il faut toujours les forces antagonistes c'est clair si les forces vont tous dans le même sens ça veut dire que la chose va se déplacer il faut que s'il y a une force qui tire vers le haut l'autre tire vers le bas et la pièce va rester en équilibre c'est ça en fait et qui nous tire généralement vers le bas nous avons la réponse le destructeur c'est Satan qui nous tire vers le bas alors Dieu nous tire vers le haut avec la parole de Dieu Dieu nous tire vers le haut avec la crainte de Dieu Dieu nous tire vers le haut avec ses promesses Satan nous tire vers le bas avec les inquiétudes Satan nous tire vers le bas avec la crainte du mal et autres Satan nous tire vers le bas avec le péché voilà comment est-ce voilà le système de la foi Dieu ne peut pas annuler cette force là qui nous tire vers le bas sinon en fait le chrétien ne sera pas équilibré parce que c'est parce qu'il y a ces deux forces là que nous sommes normalement équilibrés sinon on n'aurait même plus besoin de Dieu parce que s'il n'y a pas de tentation il n'y a pas de tribulation alors la prière est comment ? elle est vaine nous allons vers Dieu parce qu'on a besoin du secours nous allons vers Dieu parce qu'on a besoin de lui à un moment donné s'il n'y a plus de tribulation il n'y a plus d'efforts à fournir alors ça veut dire quoi ? on n'a plus besoin de Dieu c'est assez simple que ça quand les enfants viennent vers nous c'est parce qu'ils ont besoin de nous si les enfants étaient autonomes pensons-nous qu'un enfant qui est autonome va venir vers son père chercher quoi ? l'enfant peut déjà avoir son argent pour faire telle chose il est indépendant c'est pour ça qu'en fait le diable travaille beaucoup surtout dans nos pays-ci pour que nos enfants soient indépendants et qu'il va le diable va pas là sur les pètes parce que qu'est-ce qui se passe avec le fait qu'on dit que non l'enfant va être indépendant c'est que je donne un exemple assez simple les exemples très souvent qui sont légions dans ces pays-ci l'enfant travaille déjà il est dans la maison de ses parents c'est pour dire que si le père refuse de l'acheter la Playstation l'enfant va l'acheter et ça nous comprenait un peu parce que l'enfant travaille il a son compte que le père n'a même pas le droit de dire qu'il bloque quelque chose dessus donc si l'enfant dit papa je donne un exemple le père ne veut pas de Playstation chez lui l'enfant va acheter la Playstation parce qu'il est financièrement par là il est libre mais par contre nous voyons que c'est ce que j'appelle la fausse liberté parce que cette liberté éloigne l'enfant de Dieu éloigne l'enfant de la couverture de ses parents par exemple donc Dieu a bien voulu qu'on soit sous sa couverture et pour qu'on soit sous sa couverture nous avons les œuvres de l'ennemi c'est parce que chaque fois on est tribulé qu'on a d'autant plus besoin encore de Dieu si on n'avait pas ce problème Dieu nous servira à quoi imaginons qu'on mène une vie sans effort sans tribulation tout marche comme sur les roulettes à un moment donné la prière même ça serait vraiment quelque chose d'ennuyeux c'est parce qu'on se comprend un peu imaginons ça dit que mettons dans un système où tout va comme sur les roulettes il n'y a aucun obstacle la prière ça ne sera qu'une formalité à un moment donné même ça va ça n'aura même plus de sens or des fois c'est parce qu'on est tellement poursuivi spirituellement par nous les ennemis qu'on va implorer la grâce de Dieu Seigneur vraiment si j'ai fait quelque chose pardonne-moi vraiment secoue-moi on implore on implore c'est parce que nous voyons ceci au verset 16 c'est quoi mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser pour briser quoi le travail tout le bon travail qu'on peut qu'on peut faire pour Dieu Dieu a créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme pour son travail c'est l'image de tout ce que nous sommes appelés à faire de bien nous avons nos boulots en fait tout ce qu'on a appelé à faire de bien c'est ça comme nous voyons dans la première partie du verset mais le destructeur là il vient dévorer que ce soit les finances dévorer ceci dévorer cela c'est aussi également Dieu qui l'a créé et si Dieu permet des fois que le destructeur arrive pour dévorer c'est pour qu'on puisse mettre davantage notre confiance en lui c'est clair des fois c'est dans les moments de peine de tristesse qu'on retrouve quelque part en quelque sorte la crainte de Dieu et la foi parce que quand tout va bien à un moment donné on devient paresseux donc comprenons que ça c'est le système de fonctionnement de la foi de Dieu ce système des forces antagonistes on ne peut pas l'annuler si on annule le système de la foi tombe à zéro parce que si on a l'équilibre dans la foi c'est parce que Dieu a aussi également créé le destructeur pour briser le travail des chrétiens pour briser l'œuvre des chrétiens il faut bien que les uns se lèvent pour prêcher la vérité et que les autres se lèvent pour détruire ce travail c'est normal c'est tout à fait normal afin que celui qui est devant en train de prêcher la vérité ne se décourage point mais qu'il fasse quoi qu'il mette sa foi en Dieu voilà l'affirmissement par la justice de Dieu quelqu'un me dira que vraiment comme je parlais encore de ce de ce commentaire mais un commentaire plutôt insensé parce que c'est pas parce que Dieu a créé Satan que Dieu a approuvé Satan non Dieu l'a Dieu l'a approuvé à un moment donné alors dans Ézéchiel 28 il faut mieux le comprendre Ézéchiel 28 et on va comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui en fait tout ce qui est de Satan c'est les ténèbres quand je parlais la dernière fois de la fausse lumière tout ce qui est de Satan c'est les ténèbres Ézéchiel 28 on va prendre quelques versets tout simplement Ézéchiel 28 à partir du verset 2 fils de l'homme dit au prince de Thier ainsi parle le Seigneur et l'éternel ton cœur s'est élevé tu as dit je suis Dieu je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mains toi qui toi tu es homme et non Dieu tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu et allons encore dans un autre détail où nous voyons la gloire que Satan avait verset 13 tu étais en Éden le jardin de Dieu tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses de sadouan de topaz de diamants de chrysolite d'onyx de jaspe de saphir d'escaboucle d'émeraud et d'or tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service c'est pour ça que dans la musique c'est surtout dans la musique qu'il y a beaucoup de séduction parce que ça faisait partie du domaine des définitions de Satan les tambourins et les flûtes étaient à son service et regardons le temps de conjugaison tu étais c'est à ce moment-là ou bien c'est seulement lorsqu'il était dans cet état-là qu'il n'y avait pas de péché que Dieu l'avait approuvé mais du moment où en fait Dieu l'avait continuons à partir du moment où à partir du verset 16 par la grandeur de ton commerce tu as été rempli de violence et tu as péché je te précipite c'est-à-dire à partir du moment où Dieu l'a précipité jusqu'à aujourd'hui le serpent ancien n'a plus rien de la lumière de Dieu vous voyez un peu donc quand je parlais tantôt quand je parlais la dernière fois de la fausse lumière c'est ça il n'y a plus rien de la lumière de Dieu en Satan il n'y a plus rien Satan c'est tout simplement la séduction donc à partir du moment où il a été précipité c'est pour ça qu'en fait j'ai eu un métier sur ce détail mais pourquoi c'est qu'on parle de serpent ancien on ne fait pas référence au moment où il était en Éden ou au moment où il était dans le jardin de Dieu avec l'approbation de Dieu pourquoi on ne fait plus référence à cela lorsqu'on parle de serpent ancien parce que retournons un peu dans l'apocalypse on ne fait pas de serpent ancien pourquoi est-ce qu'on ne retourne pas au départ où Satan était encore là dans le jardin de Dieu il avait l'approbation pourquoi on ne retourne pas là-bas comme j'ai déjà expliqué au départ c'est pour la simple raison que Satan étant déchu il ne s'est pas repenti il est resté dans cet état de rébellion jusqu'aujourd'hui parce que le seul moyen pour que Dieu puisse réhabiliter quelqu'un spirituellement parlant c'est lorsqu'il y a la repentance et c'est pour cela que Satan est le père de tous les orgueilleux la plupart des gens qui sont possédés par Satan ce sont ceux qui sont orgueilleux ils ne veulent pas se repentir parce que la rébellion même ça a commencé avec Satan l'orgueil même ça a commencé avec lui parce que si Satan était humble du moment où Dieu l'avait précipité de là où il était il pouvait implorer Dieu il pouvait pleurer je reconnais par exemple que j'ai péché je reconnais que j'ai voulu m'élever de toi pardonne-moi mais de toute la Bible de Genèse d'Apocalypse il n'y a aucun verset qui mentionne que Satan s'est repenti et Dieu a refusé il n'y en a pas du moins en ma connaissance je ne connais pas de verset à moins si quelqu'un connait un verset où Satan s'est vraiment répenti d'avoir outré Dieu bien d'avoir voulu la gloire de Dieu et que Dieu a refusé au moins c'est la personne qui pourra partager après l'enseignement mais je ne connais pas un seul verset où Satan s'est vraiment répenti et c'est le même esprit qu'on voit dans Caïen quand Dieu punit Caïen on voit bien que Caïen ne se soucie pas de se répentir et de demander pardon à Dieu par rapport à tout ce qui avait à son frère on voit qu'il se soucie plutôt de son sort en disant que non ce châtiment est trop élevé pour moi il ne se soucie pas du fait de se répentir donc c'est le même esprit qu'on voit dans Caïen et c'est le même esprit qu'on voit dans tous ceux qui ne veulent pas se répentir et c'est pour ça que l'état spirituel qui prévaut c'est justement l'état spirituel après la chute tandis qu'on dit que ce n'est pas ancien on ne peut pas remonter plus qu'avant la chute pourquoi ? parce que disons encore ce verset dans Esaïe dans Ézéchiel ce qui est bien avec la parole de Dieu c'est que des fois il y a un verset qu'on ne peut pas comprendre mais il y a un autre verset qui va mieux expliquer cela et ça a été l'objet de ma méditation personnelle je me dis pourquoi c'est qu'on parle de ces pas anciens on ne remonte pas au moment où il y avait l'approbation de Dieu pourquoi ? mais c'est là où la réponse est sortie Dieu est un Dieu d'amour Dieu est un Dieu d'amour je ne crois pas que Dieu ferme la porte à qui qu'on se reprend il y a plein de versets bibliques qui montrent comment est-ce que Dieu manifeste l'amour qu'on se reprend il y a à faire des versets ça ne manque pas il y en a des versets des versets dans Ézéchiel chapitre 3 on va comprendre pourquoi verset 20 Ézéchiel chapitre 3 verset 20 si un juste se détourne sa justice Satan avant d'être précipité il était entre guillemets injuste tout ce qu'avant d'être précipité il était dans le jardin de Dieu ça veut dire qu'il juissait de toutes ses fonctions de de en fait il juissait pleinement de la justice de Dieu de la gloire de Dieu et tout il était dans cette gloire avant vous précisez bien avant la chute donc il était comparable à ce juste alors si un juste détourne sa justice et fait ce qui est mal c'est le cas de Satan je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti il mourra à son péché et le détail qui montre que quand on parle de ses pas anciens on ne remonte pas plus que lorsqu'il a été précipité voici c'est la suite ici on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redémanderai sur ça donc quand le juste tombe là et qu'il pratique le péché Dieu oublie toute la justice c'est la même chose avec Satan le seul truc ou bien la seule chose qui peut permettre à Dieu de revenir c'est si il y a la repentance et c'est là on rentre dans 1 Jean chapitre 1 au verset 9 c'est-à-dire que quand un juste peut se détourner la parole de Dieu et s'il rentre dans 1 Jean chapitre 1 au verset 9 il se repent alors Dieu peut le réhabiliter mais dans le cas contraire il n'y a rien à faire Dieu oublie même si la personne était la personne la plus comment dirais-je même si la personne était tellement juste que mais si la personne a péché et qu'il ne s'est pas repenti il est resté dans son péché alors Dieu oublie tout donc voilà le verset qui renchère le fait que lorsqu'on parle de ses pas anciens l'état qui prévaut c'est le séducteur l'état qui prévaut c'est ce que nous voyons dans le jardin c'est le séducteur parce que avant d'arriver dans le jardin c'est parce qu'il a été précipité c'est-à-dire qu'à ce moment il est en train d'accomplir comment on dirait son ministère diabolique c'est-à-dire celui d'entraîner tout le monde avec lui et c'est pour ça qu'il a entraîné également Adam et Ève dans sa chute également mais avant qu'on remonte historiquement par là il était auprès de Dieu il avait l'approbation de Dieu alors il a été déchu de ses fonctions célestes il va maintenant séduire l'humanité à travers Adam et Ève et il continue son ministère jusqu'aujourd'hui donc voilà et c'est pas ancien on voit le c'est pas ancien c'est dans l'apocalypse la Bible parle de du c'est pas ancien l'apocalypse chapitre chapitre 12 chapitre 12 verset 9 et il fut précipité le grand dragon le serpent ancien appelé le diable et Satan celui qui séduit toute la terre il fut précipité sur la terre et ses anges fut précipité avec lui donc dans l'apocalypse nous voyons quelque part l'historique c'est à dire que nous voyons comment Satan a été précipité comme on l'a vu dans Ézéchiel vers 8 c'est la même chose qui se confirme ici dans l'apocalypse chapitre 12 et j'expliquais le détail de ancien logiquement parlant s'il fallait tenir compte des faits au commencement si on parlait de c'est pas ancien on devait pas forcément ça devait pas être l'étiquette du céditeur qui devait prévaloir ça devait être l'étiquette de celui-là qui adorait Dieu de ce chérubin protecteur qui avait la louange et tout ça mais on a compris avec Ézéchiel qu'en fait Satan étant précipité n'ayant pas eu de répentance n'ayant fait aucune répentance et ayant continué dans sa rébellion donc on parle de c'est pas ancien c'est cet état spirituel qui prévaut jusqu'aujourd'hui donc on parle de c'est pas ancien ça ne traverse pas ça ne traverse pas ce niveau-là ça reste au niveau du séducteur séducteur que nous voyons dans Genèse chapitre 3 donc Genèse chapitre 3 on pense à ce détail et Dieu m'a aussi également fait comprendre ce détail avec la nature et quand je parle de la nature la nature nous enseigne plein de choses dans ce monde-ci nous avons les serpents bénimeux et les serpents non bénimeux et quand je méditais là-dessus je disais waouh c'est vrai en fait je n'avais jamais compris la portée spirituelle du serpent bénimeux et du serpent non bénimeux je n'avais jamais compris la portée spirituelle et aujourd'hui j'ai compris qu'en fait le vénin là en fait du serpent ça c'est l'image de la mort l'image du péché et quand nous voyons le serpent c'est le diable donc le serpent bénimeux ça c'est l'image de Satan qui porte ce ministère qui est la mort on l'appelle serpent bénimeux et quand nous voyons le serpent non bénimeux c'est en quelque sorte cet état d'innocence ou bien cet état que Satan avait avant la chute parce que nous voyons un peu l'explication et parce que quand nous voyons le serpent non bénimeux parce qu'il n'a pas de vénin c'est-à-dire qu'il est inoffensif pour l'homme il ne peut pas donner la mort à l'homme il ne peut pas faire du tort à l'homme mais le serpent bénimeux nous savons que pas son vénin le vénin est mortel il y a d'ailleurs il y a même des serpents des serpents que en fait que le vénin est tellement mortel qu'après quelques minutes la personne est morte mais quand le serpent est non bénimeux il n'y a pas de danger est-ce que nous comprenons un peu donc nous voyons serpent 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 bénimeux et serpent ça existe serpent non bénimeux et quand nous voyons ce que dit l'Esaïe 54 quand on retourne dans l'Esaïe 54 j'ai créé aussi le destructeur Satan a été créé au départ entre guillemets comme un serpent non bénimeux mais plus tard il est devenu bénimeux quand il a été déçu et c'est pour cela que le vénin de la mort le vénin du péché est répandu à travers ce serpent le vénin de toutes les abominations ça sort d'où ? pensons-nous que toutes les abominations qu'il y a sur cette terre ça vient bien sûr du serpent mais par contre c'est Dieu qui l'a créé et beaucoup aiment très souvent utiliser cela pour créer l'amalgame Dieu a créé le serpent ça ne veut pas dire que forcément le serpent c'est un symbole je ne sais pas comment je dois expliquer un symbole de piété ou bien le serpent est tellement un symbole de oui un symbole de piété que Dieu approuve non quand nous voyons le serpent c'est le symbole de la rébellion peu importe je dis ça pourquoi ? parce que quand nous regardons l'ancienne alliance plusieurs confondent le serpent des reins il y a le serpent des reins que Moïse avait élevé dans le désert il y a aussi également quand j'avais fait un enseignement on avait vu un enseignement dessus il y a aussi également le bâton d'Aaron qui devient le serpent plusieurs utilisent cela pour sémer l'amalgame et ça devient maintenant que non le serpent maintenant c'est comment dire c'est un symbole de foi c'est un symbole non c'est pas un symbole de foi pourquoi ? parce que quand on rentre dans l'ancienne alliance le symbole du serpent ça avait une autre signification que dans la nouvelle alliance dans la nouvelle alliance nous sommes dans une alliance de pureté une alliance de sainteté parfaite donc le symbole de ce serpent qui avait par exemple comment dirais-je qui était le bâton d'Aaron qui est devenu le serpent ça n'a pas la même signification aujourd'hui pas du tout et c'est pour cela que nous devons nous chrétiens faire la part de chose c'est pour ça qu'il y a la méditation profonde c'est pour éviter la confusion et Satan aime bien les détails comme ça pourquoi ? parce que Satan passe par là pour légitimer son ministère pour séduire la misitude parce que si quelqu'un considère déjà que oui le serpent c'est une bonne chose que bon comme il y a un passage soit dit un passage qui disait que bon le combat c'est serpent contre c'est serpent donc si le magicien envoie c'est serpent nous aussi les chrétiens aussi d'autres aussi également envoient leur serpent non on n'est plus dans cette alliance le serpent aujourd'hui je précise aujourd'hui à l'aide de la grâce aujourd'hui c'est le symbole de la rébellion peu importe le symbole de la rébellion le serpent donc le serpent aujourd'hui n'est pas le symbole par exemple je ne sais pas comment il doit expliquer enfin ça n'a plus le même symbole que cela avait dans l'alliance non pourquoi ? parce que les choses étant redéfinies aujourd'hui on s'adapte à la nouvelle donne c'est-à-dire à la grâce donc on va terminer sur l'affermissement par rapport à la justice de Dieu et ça fait partie des détails de cet affermissement parce qu'il est bien important que nous comprenons que nous devons être affermis par rapport à la justice de Dieu il y a des chrétiens des fois qui se plaignent pourquoi telle chose m'arrive ? pourquoi Dieu permet ci ? pourquoi Dieu permet ça ? est-ce que Dieu m'a abandonné ? ainsi de suite d'autres pour les questions mais pourquoi est-ce que Dieu a même créé Satan ? pourquoi Dieu ? est-ce que Dieu comme il y a un commentaire que j'ai lu est-ce que Dieu peut créer ce qu'il désapprouve ? ça c'est être vraiment insensé quand Dieu quand Dieu a créé Satan Satan n'est pas devenu comment on dirait ? il y a eu un état où il était dans l'approbation de Dieu il y a un état où il était dans l'approbation de Dieu c'est ce qu'on a vu dans Ézéchiel 28 pendant qu'il était dans l'approbation de Dieu il était entre guillemets un serpent non bénimeux un serpent qui ne faisait pas de mal mais du moment où il est sorti de la gloire Dieu l'a désapprouvé alors Satan devient un serpent bénimeux c'est clair c'est ça en fait la profondeur qui se cache derrière le serpent bénimeux versus le serpent non bénimeux parce que le venin là c'est le symbole de la mort le symbole de la mort donc c'est Dieu qui a créé Satan comme plusieurs le disent c'est Dieu qui l'a créé donc arrêtez de tirer sur Satan à toi à travers parce que c'est aussi Dieu qui l'a créé arrêtez de tirer sur lui c'est vrai Dieu a créé Satan l'état qu'il a créé c'est un serpent non bénimeux donc si on était dans un admettons qu'on était peut-être dans admettons qu'on était vraiment admettons qu'il n'y avait pas eu de rébellion et autre peut-être on aurait vu le serpent le serpent serait un animal tellement comme je l'ai expliqué tellement joyeux tellement aimable mais aujourd'hui le serpent n'a plus la même appréhension avec son vénin et autres qui tuent en quelques seconds c'est clair que c'est un animal terrible c'est le symbole de la mort le symbole de Satan donc verset 17 tout âme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi tu la condamneras tel est l'hérita des serviteurs de l'éternel tel est le salut qui reviendra de moi dit l'éternel alors quand nous voyons le verset 17 par exemple on peut penser que oui forcément tout âme forgée contre nous sera sans effet que c'est quelque chose de très automatique non c'est pas automatique quand on commence à lire à partir du verset 14 on comprend que nous devons d'abord être affermés par la justice de Dieu en quoi faisant en bannissant l'inquiétude en bannissant la crainte en devinant dans la crainte de Dieu en méditant la parole de Dieu et ainsi de suite voilà comment est-ce que nous devons être affermés par la justice de Dieu alors si nous sommes réellement affermés par la justice de Dieu la conséquence est quoi toute âme forgée contre nous sera sans effet donc on commence déjà dans cet affermissement et la suite les armes forgées contre nous qui seront sans effet ce n'est que la conséquence de cet affermissement parce que disons nous qu'une personne qui n'est pas affermée selon la justice de Dieu ça ne sert à rien Satan va envoyer une petite flèche ça va l'atteindre c'est aussi simple que ça mais par contre celui qui a affermé selon la justice de Dieu il y a encore un détail que j'oubliais tu seras affermi affermi par la justice alors cette justice a pour référentiel la grâce j'ai dit encore un détail c'est très important de le mentionner tu seras affermi par la justice et j'ajoute dans ce verset un grand détail comme référentiel c'est que cette référence de cette justice c'est la grâce pourquoi est-ce que je parle de cela ceux qui ont marché dans la seule alliance ils ont été affermis par la justice nous qui marchons dans la nouvelle alliance aussi également nous avons nos départs de justice donc on ne peut pas mélanger les alliances je ne peux pas m'affermir selon la justice entre guillemets de la loi et je crois que je serai justifié avec cela non c'est pour ça que la Bible mentionne clairement que nul ne sera justifié par les oeuvres de la loi c'est parce que les oeuvres de la loi ça fait partie de ce que j'appelais tantôt la justice de la loi nous serons justifiés plutôt par la foi parce que ça fait partie de la justice qui est en Jésus Christ et c'est pour ça que c'est bien important d'être affermi dans ce domaine là maintenant donc s'il faut dire ok la Bible est écrit que tu seras affermi par la justice je crois aussi également que oeil pour oeil dent pour dent je peux m'affermir avec ça mais alors là le chrétien s'est rentré de se tromper un chrétien aujourd'hui ne peut pas s'affermir avec une loi de oeil pour oeil dent pour dent un chrétien ne peut pas s'affermir avec l'ancienne alliance mais le chrétien aujourd'hui a le devoir de s'affermir avec quoi les principes de la nouvelle alliance donc que Dieu soit loué pour cet enseignement quoi que je vous dis c'est que le Seigneur a mis dans mon cœur de partager avec vous aujourd'hui en ce qui concerne les rétributions de ce verset les promesses de Dieu qui sont bien sûr attachés à l'obéissance de la parole de Dieu parce que au final qu'est-ce que nous voyons quand nous sommes affermis par la justice de Dieu quand nous obéissons promptement et oui promptement à la parole de Dieu alors nous jouissons de toute cette protection de cet héritage encore une fois de plus et quelque chose de grand quand la Bible est telle est l'héritage de cet héritage de Dieu ça veut dire quoi en Jésus Christ nous devons jouir de cet héritage jouir de cet héritage ça ne veut pas dire qu'il faut maintenant rentrer dans le principe de œil pour œil dent pour dent celui qui rentre par exemple dans ce principe de œil pour œil dent pour dent il est automatiquement déchu de cet héritage parce que pour jouir de cet héritage qu'est-ce qu'il faut faire le Seigneur dit que quelqu'un arrache ton manteau laisse-le aussi également ta tunique donc c'est aussi c'est vrai que selon la chair c'est un principe qui est tellement insensé selon la chair mais selon l'esprit ça nous ouvre terriblement les portes du salut et ça permet aussi également que Dieu puisse nous venger que Dieu puisse également écartir toute forme d'épée qu'on pourrait nous envoyer que l'ennemi cherchera à nous envoyer pour nous terrasser donc que Dieu soit loué que Dieu soit loué encore une fois de plus pour toutes choses et que toute la gloire et l'honneur reviennent à notre grand Dieu et à notre Seigneur et sauveur Jésus Christ Jésus Christ Jésus Christ Jésus Christ Jésus Christ